C'est extraordinaire! Que voyez-vous? On voit une très jolie femme, elle est jolie, 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 jolie! Mais sur son vêtement se trouve tout simplement une tête de mort. Waouh! Enfin, nous sommes de retour sur Nian Sribon après une bonne journée de réflexion. Et pour bien commencer cette journée, pour notre première vidéo, nous avons décidé de regarder nos vêtements et de chercher à savoir que signifient les symboles ou encore les signes qui se trouvent chez nous. A ma grande surprise, je suis tombé sur un vêtement, un de mes vêtements, que j'ai vu, où il y avait tout simplement une tête de mort. Ah! Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi c'est là, mes frères et soeurs? Nous allons tout comprendre d'ici. Nous allons tout comprendre! C'est la raison pour laquelle nous sommes là, mes frères et soeurs. Ça va être chaud! Nian Sribon! Nian Sribon! Pour bien commencer l'année, nous débutons cette année avec un premier, une première vidéo de type analyse. Yeah! Pour nous soutenir, abonnez-vous, cliquez sur s'abonner, cliquez sur la cloche, cliquez sur j'aime. Et waouh! Ça va être chaud! Et nous débutons avec une vidéo qui parle d'un vêtement satanique. Nous ne sommes pas là pour faire peur, mes frères et soeurs, ni vous embarrasser. Nous sommes tous là pour apprendre. Si vous avez quelque chose à dire, ou encore ajouter, dans la petite commentaire, voilà, en dessous de cette vidéo, vous pourrez tout simplement réagir et nous dire ce que vous en pensez. Quelle signifie la tête de mort qui se trouve la plupart du temps sur nos jettements? Comme le nom l'indique, c'est une tête de mort. Et à la base, une tête de mort est censée être dans un seul accueil ou enterrée dans la terre, c'est-à-dire que ça doit être sous la terre. Mais comment se fait-il que ces éléments-là sont encore représentés ou encore dessinés sur nos vêtements? Si vous constatez ou encore, vous voyez que ces éléments sont dessinés sur nos vêtements, c'est que c'est une chance. Ce n'est pas là pour rien. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait pour une bonne raison. Et la raison pour laquelle ils l'ont fait, c'est tout simplement parce qu'ils souhaitent publier cette créature qui est censée être morte. Et cette créature est non. A la fin de cette vidéo, nous vous dirons tous sur son nom et nous vous présenterons cette créature en images. Mais avant d'aller plus loin, regardez déjà la première image. Ou en tout cas, est-ce que vous approuvez-vous ça? Ça va être chaud! Est-ce que vous approuvez-vous que la première image va apparaître? Mais vous voyez ça? Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Wouh! C'est extraordinaire! Que voyez-vous? On voit une très jolie femme. Elle est jolie, 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 jolie. Mais sur son vêtement, se trouve tout simplement une tête de mort. Et cette tête de mort qui est là, n'est pas là pour rigoler, n'est pas là pour plaisanter. Et comme vous le voyez bien, il y a tout simplement une croix, carrément, qui est là. Regardez la croix qui se trouve carrément sur son front. Regardez ça. Waouh! Il y a une croix, carrément. Est-ce que vous voyez la croix qui se trouve? On va zoomer si c'est possible ou si c'est pas possible. Mais regardez bien! Il y a une croix, carrément, sur son front. Et on peut voir que cette tête de mort a tellement été faite d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. On a l'impression que les gens qui l'ont fait, ils veulent donner une certaine couleur à cette chose. Ils veulent embellir le caractère de la mort. Ou encore, c'est-à-dire qu'ils veulent rendre la mort comme quelque chose de beau ou encore d'appréciable. Oh, la mort, c'est qui veut mourir? La mort, c'est qui veut mourir? Personne! Mais vous allez comprendre plus tard, ou encore à la fin de cette vidéo, pourquoi les gens le font. Regardez encore ici. Waouh! Ici, on voit tout simplement une femme qui a tue un vêtement. Et cette femme a les yeux levés vers le ciel. Là, on peut le zoomer juste un peu. Elle a les yeux levés vers le ciel. Et on a l'impression que cette femme est tout simplement en train d'adorer quelqu'un qu'elle voit dans le ciel. Est-ce que c'est le vrai Dieu? Ça m'étonnerait. Il me semble que c'est quelque chose d'autre que l'intérêt de finirait. Alors, depuis l'heure, ça va plus. Regardez ça. Waouh! Vous vous poserez sans doute la question de ça, mais pourquoi cette tête de moi est-il colorée comme ça? Et il y a même des diamants. Il a des yeux en diamant. Et il y a des fleurs même sur lui. Mais frère et soeur, c'est parce que les gens veulent tout simplement présenter de telles choses comme des choses qui sont bonnes. Or, nous savons tous que les crânes humains, comme nous sommes en train de voir ici, ce sont des crânes qui sont utilisés lors des rituels sataniques. Des rituels, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un sorcier, pour pouvoir tout simplement faire son rituel, il peut tout simplement décider de prendre un crâne humain qui va positionner dans son sanctuaire. Il y a même cette telle personne pour pouvoir avoir des crânes, des crânes, il décide même de décapiter. Même il y a un enfant qui a décapité son père et sa mère. Et il a utilisé leurs deux crânes pour pouvoir faire son rituel. Pourquoi? Parce que le diable a demandé de le faire et de boire le sang qui se trouve même dans le crâne. Hey, mes frères et sœurs, vous voyez maintenant le danger? Ça veut dire que tous ceux qui sont en train de faire de telles choses-là, ils sont juste en train de nous demander d'adorer le diable. Ou encore, ils sont tout simplement en train de nous envoûter. Puisque ce truc est utilisé lors des rituels, c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, si vous ne faites pas attention, c'est pas bon. Réveillez-vous de commencer la même beauté en fouillant de vos vêtements et en vous détachant de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Regardez ça encore. Ça, c'est un vêtement pour femme ou bien pour fille. Et c'est la même chose. Quand on va plus loin, c'est la même chose. Regardez bien. Il y a une courroie même sur son front comme ça. La mort, est-ce que la mort, on doit abéler la mort? Ça me tombe. Mais regardez encore. Waouh. Quelle stupéfiante, Justin. Mais pourquoi les gens s'honorent-ils la mort comme ça? C'est tout simplement parce que la mort qu'ils sont en train d'honorer en représentant son image comme ça est bel et bien vivant. À la fin de cette vidéo, vous allez voir son image. Vous allez voir à quoi il ressemble aujourd'hui. Vous allez me surprener. Et vous allez vraiment faire attention à tout ce que vous êtes en train de voir. Et quand quelqu'un décide de porter un tel vêtement, c'est que cette personne est en train de nous montrer qu'elle appartient au royaume du diable. Ou encore au monde des ténèbres. Ou encore au monde des morts. Parce que c'est un monde. Et il y a un esprit qui est là-bas qui donne ça. Il l'a même un nom. Vous le savez à la fin de cette vidéo. Regardez comment ce homme est. Waouh ! La fois que c'est abonné, vous aussi, ça n'est pas encore fait, cliquez sur la cloche. Et préparez-vous parce qu'il y a des vidéos qui vont venir. Fons ça de vous détenir comme ça. Ah ! Ici, c'est un masque. Que ce homme a mis sur sa tête. Pour symboliser quoi, là ? Ça représente qui ? La mort ou encore l'esprit de mort. Oh ! J'ai dit ! Ha, 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 ha ! Mais oui ! Et c'est ça. Que ce homme a mis sur lui. Mais il a mis quoi sur sa tête, mes frères et soeurs ? Ce qu'il a mis sur sa tête, c'est appelé un masque de vieillesse. Et ce masque de vieillesse existe bel et bien. Certainement, vous avez sans doute, certains abonnés ont déjà entendu un truc pareil. Le masque de vieillesse, c'est tout simplement un masque que le sorcier positionne sur quelqu'un de sorte à empêcher son étoile de briller. Et quand ton étoile est enfermée ou comme ça, ou encore quand l'esprit empêche ton étoile de briller au travers de ce masque de vieillesse, ce que tu vas remarquer dans ta vie, c'est que tu n'as pas de promotion quand tu es dans l'entreprise. Toi, tu veux réussir. Tu veux qu'on te donne souvent un peu de bonus. Tu n'as pas de bonus. Même pour trouver un travail, tu ne peux pas trouver un travail. On ne te ramène pas même en entreprise. C'est toi-même qui es marginalisant, on te suit toujours. C'est tout simplement parce que quelqu'un a positionné ce masque là sur toi pour pouvoir empêcher ton étoile de briller. Voilà. Parce que quand ton étoile brille, c'est là qu'on va dire que tu auras beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, toutes les bonnes choses de la planète, n'est-ce pas? Même si tu es un truc pareil sur ton visage, même physiquement. C'est comme si tu avais un vitel, le masque de vieillesse sur toi et tu es en train d'autoriser le diable à dominer sur toi, sur ta vie. C'est exactement comme les mêmes vêtements. C'est comme on va dire une bague magique que tu as sur toi. C'est là le danger, nous voulons sauver ta vie, nous voulons sauver ta vie. Mes frères et soeurs, regardez encore. Regardez ça, ce gars-là. On a l'impression même qu'il n'est pas content. Mais comment tu vas être content si tu as un chapeau même où il y a beaucoup de terre de bois dessus? Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est? Regardez comment ces cadavres sont tous de riz. Est-ce qu'un crâne normal peut-il se mettre à riz comme des crânes? C'est un crâne que vous voyez même ici. C'est tout simplement parce qu'ils sont possédés. C'est un esprit qui est à l'intérieur. Vous allez le voir à la fin. Vous allez le voir, cet esprit-là. Vous allez le voir, vous allez le voir. Regardez. Faites attention, mes frères et soeurs, un semoule. Faites attention à ce que vous portez. Faites attention à ce que vous achetez sur le marché. Regardez. Et ils sont tous... Mais contents. Regardez la tête. Regardez leur visage. Ça semble que c'est la mort. Ils sont pilotés, mais pas autre chose. Et c'est comme si ces gens la faisaient peur. Quand il y a Halloween, c'est là où on voit de telles choses, mes frères et soeurs. Regardez encore. Si vous êtes un vrai chrétien, ou une personne qui veut vraiment plaire à Dieu, regardez ça, il laissez passer. Partagez cette vidéo et dites à quelqu'un. Si tu as un vêtement où tu portes des têtes de mort, tu t'es déclencheur le diable, honorer l'esprit de mort même. Il y a des gens même qui adorent cet esprit pour avoir du succès dans ce qu'ils entreprennent. Même dans l'industrie de la musique. On voit beaucoup d'artistes qui portent ça. Pour avoir du succès, il y a beaucoup d'artistes qui ont décidé de faire des pactes avec le diable. Donc un artiste ne peut pas porter ça comme ça. En tout cas, dans le cas où il n'a pas baptisé le diable, ça, tu veux dire qu'il me serait trompé. Mais la plupart du temps, quand ces jeunes ont baptisé avec le diable, ce qui se passe est que quand ils portent sur le tel vêtement, même dans l'éclipse, c'est qu'ils sortent de nous montrer qu'ils ont une alliance avec Satan. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ce sont des signes qui doivent nous montrer et nous aider à comprendre que le diable est présent là. Et nous devons vraiment faire attention. Est-ce que vous avez dit à l'éclipse sur un artiste? Puis, il est sûr que oui. Même les débats avaient une tête de mort. Nous en parlerons, si Dieu permet. Nous en parlerons. Abonnez-vous seulement. Regardez. Là, ça devient de plus en plus grave. Je dirais même plus grave que grave. Waouh, c'est étonnant. Une tête de mort. Et les gens se déguisent. Ils prient même cette histoire de tête de mort. Ça veut dire que ce personnage, qui sont tout simplement en fait de représenter ici, est vivant. Ils le connaissent très bien. Ils savent qu'il l'est. Lui! Et vous allez le voir. On vous l'a dit. Mais regardez. Waouh, ça m'étonne. Regardez ça encore. Nous ne sommes plus loin, mes frères et soeurs. Nous ne sommes plus loin. Je vois ce à quoi récemment en réalité. C'est le culture dont nous sommes en tête de vous parler. Comment cet homme est-il à déguiser? Comment vous le voyez? Au niveau de sa tête, jusqu'à sa hanche là. On voit que c'est comme son bêtement au milieu, juste là. A l'intérieur, c'est comme si on voyait son squelette. Mais c'était dessiné. C'est la peinture qui montre les gens comme à cet squelette. Si vous êtes dans le noir avec lui. Et que vous... C'est-à-dire qu'il est dans le noir. Ils ont coupé un gros chez vous. Et puis le gars comme ça là. Il est dans le ténèbre de le noir avec vous. Mes frères et soeurs. Comme vous allez le voir. Vous allez sentir qu'au milieu là, ça devient blanc. C'est comme si ces zones là sont de l'intérieur. Tout ce qui est à l'intérieur là, ça brille comme ça. Mes frères et soeurs, si vous n'avez pas vu, il faut dire merci. Mais vous n'aurez pas. Parce qu'en réalité, le vrai visage de ce gars là, c'est ça. Voici l'ange de la mort. Cet ange est réel. Index sataniste en a parlé, signons-so-bonne. Et il a dit que cet ange que vous voyez là, il est réel. C'est celui-là que les gens représentent dans l'événement que nous venons de vous montrer précisément. Et cet ange de la mort, comme le nom le dit, quand il est invoqué par les satanistes, ce qui se passe, c'est qu'il arrive avec cette pioche que vous voyez tout simplement dans la main. Et cette pioche qui se trouve là dans la main, c'est un pioche là-même qui l'utilise pour décapiter ses victimes. Il y a un artiste même qui a acheté, on va les décapiter. Décapiter là, comment? On les décapite avec tout simplement. Ça, c'est qu'on invoque le démon de la mort qu'il arrive pour décapiter la victime. Et c'est cet ange là que les gens aux honores en s'habillant comme lui, de cette façon. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, vous voyez maintenant le danger. Tu as ça chez toi? Mais bien sûr que oui. Même si tu as écrit que chez toi, où tu vois ça. Mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Et cet esprit là est réel. Il est plus réel que réel. Quand quelqu'un est proche de la mort ou encore, quelqu'un est sauvé de tuer quelqu'un, il invoque cet esprit là. Et cet esprit là vient pour tuer la personne afin de séparer le corps avec de l'âme. Et il prend tout ça pour partir. On ne nous dit même que de sa bouche sort de la fumée. Une fumée qui sort de la bouche. Ceux qui l'ont vu. Ils disent qu'il y a la fumée qui sort de sa bouche. Et dans ses yeux là, vous pouvez voir ses yeux sont rouges. Ils disent qu'il y a comme des petites billes rouges à l'intérieur de ses yeux. Et les gens essaient de le répéter d'une manière ou d'une autre. Il y a des billes rouges juste à l'intérieur de ses yeux. Dans la réalité, c'est un genre de mort qui existe. Mes frères et sœurs, si vous allez sur le match aujourd'hui ou encore maintenant, faites attention. Il y a des choses vraiment graves qui se passent là-bas. Et on nous fait n'importe quoi. Les gens chassent les gens. Ils vont te voir tout ce qu'ils veulent. Que ça te fasse du bien. Que ça te fasse du bien. Ça te donne de bonheur. Même les frères et sœurs, bonne année, bonne année, que Dieu te bénisse, bonne année, que cette année soit une année de ce joli, 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 joli pour toi. Et on te vend ça. On est dit, il faut prendre. Ça va te faire du bien. Tu vas bien t'habiller. Mais jamais quand tu vois, même on dit que tu es sexy. Oh, il y a des mots là. Il y a des mots qui sont là. Il y a des mots qui sont là. Et ces deux mots là même, il est embelli. Mes frères et sœurs, le diable veut se faire accepter par le monde entier afin de conduire beaucoup d'âmes à l'enfer. Ne l'acceptez plus. Ne laissez plus le diable vous dominer. Ne laissez plus le diable vous comprendre. Et si le diable veut vraiment que les gens continuent à adorer cette créature, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement inciter ou encore demander à un artiste ou encore un chanteur qui est avec lui de tout simplement porter ce vêtement. Et une fois qu'il l'aura porté, tous ses fans aussi vont le porter. Moi, je vous dis, quand nous étions dans le monde, on portait ça. Je vous assure. On portait ça. Je vous assure. On avait même des structures où il y avait des têtes de morts dessus. On avait même des... Comment on appelle ? Des chaînettes. Des chaînettes. Des chaînes avec des têtes de morts à la fin. Même des bagues avec des morts. Mes frères et soeurs, nous sommes dans ce monde mais nous n'appartenons pas à ce monde. Ah ! Mes frères et soeurs, nous devons voir des choses comme ça et nous laisser passer. Tu vas aller au marché comme ça. On voit des vêtements où il a dessiné des trous de sirènes là-dessus. Les sirènes. Ah ! Une femme avec la queue de poisson. Depuis qu'une femme normale a une queue de poisson. Posez-nous des vraies questions, mes frères et soeurs. On va se poser des vraies questions. Depuis qu'une femme normale a une queue de poisson. Et tu ne te poses pas des questions disant mais pourquoi la mort ? Qui veut mourir ? Tant nous posant la question, ça va même. Qui veut mourir ? Si tu dis à quelqu'un, bon, à moi, tu es tout si tu es allé au paradis. Vas-y, mon frère. Tu es gentil. Merci beaucoup. Parce qu'il ne veut pas mourir. Tu ne veux pas mourir, mon frère. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te pousse à porter un vêtement où il y a une tête de mort sachant que ça représente la mort ? Si tu ne le faisais pas ignorance, seulement tu es repenti et tu es sorti de là. La frère et soeur, ça me fait mal. Parce que moi-même, je suis porté ces choses. Dieu merci, nous parvenons à la connaissance que celui qui a des pour attendre. Entendre ce que Dieu dit aujourd'hui, c'est que l'esprit de Dieu est le temps de nous dire à nous tous. Que tu bénisses, frère et soeur. Merci encore une fois de nous avoir soutenu. Que tu vous bénisses. Nous serons encore un témoin puissant, une dette, nous devons suivre. Ne manquez pas de les regarder, de les partager surtout et de veiller à ce qu'on en plus atteindra les 1 million d'abonnés cette année. Que tu reconnais ce que ça. Les gens, vous connaissez de vous. Nous sommes pour 2019 et c'est un autre défi qui nous attend. Comme à la vie d'un prochain vidéo. Dans la précédente vidéo, nous sommes déjà chauds. Mais pour la prochaine vidéo, mais vous voyez ça, s'il vous plaît, écoutez ce qu'on vous dit et mettez-le en pratique et ayez là-dessus tout, la crainte de Dieu. Respectez les gens, respectez Dieu et marchez sur la bonne croix jusqu'à la fin du temps. Que Dieu bénisse à vous et s'il vous plaît. Que nous soignons de vous. Et veillez sur ce que vous achetez sur le marché surtout. C'est très important. Que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Que nos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Amen. Que Dieu bénisse à vous et s'il vous plaît. Que nous soignons de vous. Waouh ! C'est extraordinaire ! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veillez cliquer sur ce abonné si ce n'est pas qu'on fait. Cliquez sur la poche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour vous soutenir, c'est possible. En dessous, je vous laisse tout de suite l'information que vous faites pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via Western Union ou encore PayPal. Waouh ! La Scrivain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501